alors tu te souviens tu de ta première brosse je me souviens de mon premier blackout je me suis réveillé dans la plate-bande de mes parents puis je me suis fait chicaner le lendemain matin parce qu'ils avaient trouvé mon portefeuille près de la porte mais ils m'avaient pas vu dans les hostas complètement couché face down fait quoi j'ai un bon souvenir de ça c'était fondateur est-ce que tu as déjà eu du sexe dans un de tes lieux de travail oui mais avec ma blonde quelle est la chose que tu ne peux pas t'empêcher de juger ça c'est une bonne question quand même les consommations liquides des gens autour de moi c'est des formations professionnelles ta plus grande erreur en tant que bartender en fait c'est drôle parce que moi je n'ai jamais été bartender mais je suis parfois boss boy semi bénévole c'est pas drôle parce que je suis complètement perdu et donc quand j'ai balancé un contenu de shaker vraiment dégueulasse dans le bac à glace c'est là que j'ai compris que j'avais trouvé ma vacation de pas être bartender ton film qui était un préféré le film horriblement cave que j'ai tellement ri mais je ne j'étais pas à jeun fait c'est masterminds c'est tellement mauvais mais on a tellement le comportement qui est le client qui t'énerve le plus il y en a pas vraiment parce que je sais pas si c'est un côté challenge mais plus le client est énervant ou chiant plus j'essaye d'être fin puis avec un gros sourire puis mon objectif c'est qu'est-ce ça va prendre pour le décoincer puis qu'il arrête d'être cave et j'ai du fun je m'embarque en mode challenge mais je oui tu es les jo connaissants puis les gens comme ça c'est sûr que ça ça énerve mais c'est le fun de jouer avec ces gens là l'endroit le plus drôle ou malaisant où tu t'es réveillé avec un hangover je me suis déjà réveillé d'un hangover couvert de sang ça avait pas l'air d'être le mien je je à ce jour j'ai pas d'explication logique voilà il ya personne dans mon entourage qui a disparu mais as tu déjà invité des clients clientes chez toi après le travail tout le temps